... Comme c'était une pièce noire, ce n'était qu'une pièce de passage pour aller dans les chambres. Donc on a décidé de faire un puits de lumière ou quelque chose comme ça. On a travaillé et tout, et j'en ai parlé à un ami qui est maître d'œuvre et qui connaissait les produits Roto parce qu'il les a installés. Il privilégiait Roto pour la qualité, c'est une matière synthétique. Donc dans le temps et jusqu'à preuve du contraire, le bois travaille, alors que les produits Roto, ça ne travaille pas. Donc une qualité qui est constante dans le temps. Et ça pour moi c'est important, je veux dire. C'est surtout que Roto fait du sur-mesure. Alors, Roto a dessiné en quelque sorte des fenêtres de toit qui s'adaptaient entre les chevrons. Bien que ça soit une taille vraiment pas très large, on a pu en faire poser 10 d'un coup. Ils ont su adapter la pose à la configuration de la toiture, ce qui n'est pas facile. Point de vue étanchéité, ce n'est pas facile. Et on n'a pas de problème, je veux dire, ça a été posé l'été dernier, et plus un peu, il n'y a pas de problème. La pièce est devenue une pièce à vivre, alors qu'avant c'était une pièce noire. Quand il fait très chaud, on baisse les volets. En hiver, on les laisse ouverts. On ne ferme pas les volets. Ça donne une luminosité dans la pièce, je veux dire, phénoménale. Et tous les gens qui viennent, ils sont ébahis. Ils se disent, « Ah oui, tu as bien fait. » Voilà.